Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 avec thé, pudding, camembert, schnitzel, sirop d'érable ! On est avec Damned ! Salut Damned ! Bonjour tout le monde ! Et on était en train de batailler dans le sang et les larmes pour faire grossir nos colonies, n'est-ce pas ? On parle pour toi ! C'était dur, c'est dur comme combat ! Du coup, du coup, du coup, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait, les grands territoires qui se faisaient un peu plaisir, donc nous on veut agrandir terre à papillotes. Il y avait des pets à faire, je pense, là les crics déjà ils claquent leur territoire, ils veulent pas ! Oh putain la vache, c'est ouf ! Ils veulent toujours pas, parce qu'on a deux, trois conneries qui sont pris là, mais c'est pas grave, on va aller défoncer quelques gens et ça devrait aller mieux. A part ça, on avait trop de commandants, c'était pas très grave, on avait un emprunt, c'était pas non plus fondamental. On avait une flotte des colonies, je crois, maintenant. Oui voilà, on avait dix petits bateaux ici qui glandaient tranquillement. On pourrait faire des états en louisiane, mais non, plutôt non. Bon, rien de fou. J'enlève la peau, c'est bon pour toi ? Oh oui, si tu peux. Allez, c'est parti. On continue de convertir à droite, convertir à gauche. Alors eux, ils vont aller décider des trucs, on va les laisser faire. Alors, les Iroquois, est-ce qu'eux, ils seraient pour une... Bohème n'est plus un rival valable pour la Grande-Bretagne ? Ah, attends, parce que ça veut dire... Ah, ça veut dire une potentielle alliance ? Alors après, ils sont peut-être fait péter le cul. Ouais, ils sont quand même plutôt fait péter le cul. Ouais, malheureusement. La alliance est moins intéressante qu'elle ne fût. Allez, on va lever l'embargo. Alors, on est à 55 de démonstration de force. Parce qu'on a éclipsé la Bohème. Ah bah, c'est parfait. On a une offre de paix de la part de Jean. Alors moi, je veux bien faire des paix. Mais tu lâches ton pays. Mais. Ah, il me faut un... Il me faudrait un... Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Ça a fabriqué une revendication. Putain, 22 de développement, les provinces du Nouveau Monde, là. C'est un peu la teuf. Alors là, il faut absolument qu'on y aille avant que le Portugal y aille, hein. Donc, dès qu'on a terminé ça, on y va. Vous. Je fais une petite pause pour regarder la paix. Alors, je peux prendre ça. Je ne peux pas prendre plus, parce que ça demande... Je ne peux pas prendre plus de 100% du score de guerre. Ah, parce que la capitale, c'est hyper chère, c'est ça que tu me dis ? Les grands territoires ne peuvent pas la légitimer. Mais pourquoi les grands territoires ne peuvent pas la légitimer ? Ça appartient au grand territoire, ça ? Ouais, non, mais ça appartient à Terra Papillote, ça. N'importe quoi. Ah, bravo les mélanges, hein. Les thnies. Terra Papillote. Terra Papillote ne peut pas la légitimer ? Mais sérieux, pourquoi ? En fait, j'ai l'impression que ça coûte trop cher, cette province. Je ne vois pas trop pourquoi. Ah, 62% de score de guerre, la vache. Ah ouais, ça fait mal. À quel moment, quoi ? Alors déjà, cette province-là... Ils ont presque les mêmes couleurs, c'est chiant. Bon, ils ont tout pris pour eux, là. Les grands territoires, mais ils vont gentiment aller se faire foutre. Ils sont un peu trop gourmands, à mon goût. Bah, du coup... Du coup, on va prendre que ça. Parce qu'ils ont des sous, au moins. Oh, bah, ils ont des sous, ça va. Et puis, des réparations de guerre, hein. Imposer l'accès militaire, on s'en fout un peu. Puis, tu lâches tes revendications ? Non, tu ne veux pas. Allez, hop. Allez, déjà... Ça, c'est fait. Ensuite, vous... Il faut que le mec revienne, c'est vrai que c'est hyper long. Alors, toi, je suis désolé de te dire que tu vas te faire défoncer aussi. Mais en toute amitié, hein, bien sûr. La priorité, ça va être... D'ailleurs, vous allez plutôt vous replier par là-bas. La priorité, ça va être les Chocto, parce que les Portugais sont menaçants. Alors qu'ici, il n'y a pas grand-chose de très, très critique. Vous êtes qui, vous ? Les Kriks. Ok. La guerre des paysans en Autriche. C'est fort intéressant. Il faut qu'on termine cette guerre, parce que, pendant ce temps-là, nos colons glandent. Et j'ai horreur de ça. Alors, toi, tu ne veux toujours pas qu'on te file, qu'on prenne ton territoire. Mais si je fais la paix avec lui, je peux le prendre. Et l'Europe ne va pas apprécier. Je suis... je suis tristesse. Ah, va te faire foutre, Europe. Je tiens à te le dire. Ce territoire... Alors, on a réussi une mission. Fort bien. Bravo à toi d'avoir réussi. Les 13 colonies. Je croyais que j'avais mis pause. Mission colonisée de l'Amérique menée à bien. 15 provinces possédées par une dépendance non tributaire. Aspiration à la liberté de dépendance, moins 10%. C'est fantastique. Voilà, assujettir la France de réussite, c'est quand même propre. Ok, donc là, on rentrait par là-bas, l'arrache. Et, 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 il fallait qu'on regarde pour libérer la Normandie. Alors, te libérer, ça me coûte 1, 2 stables. Enfin, d'abord, je mets fin à la marche, ça coûte 1, 2 stables. Bien. Ça dégradera fortement nos relations, mais ça, je pense qu'on s'en fout. Ouh, on s'en fout au multis. Bon, bah, 1, 2 stables, franchement, ça va. Et après, exiger l'annexion absolument pas, libérer de la vassalité. Par contre, là, ça coûte de la stables, je crois. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, justement. Ah, putain, il faut que j'attende jusqu'au 4 juin. Bon, on va attendre un mois. Un petit mois, c'est pas cher payé. Ok, nos bateaux, ils sont là, c'est pas un souci. Ça, c'est quoi, ça ? Attends, quoi ? Ça va jusque là, le Terra Papillote, là ? Carte, carte des régions coloniales, absolument pas. Qu'est-ce que tu fous, là, Terra Papillote ? C'était une colonie, ça. Ok, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, là. Ici, on va renvoyer des colons. Visiblement, il y avait des territoires, là. Je ne sais pas ce que ça fout ici, mais ça appartient à Terra Papillote, maintenant. Je ne vois pas. Bah, ça fait chier, c'est en plein milieu du sud-est américain. Ça aurait pu m'aider à faire ma colonie, surtout. Est-ce que je peux lui prendre ? Ah oui, alors, déjà, ce que je voulais voir, je pense, hein. Bah, là, ce que je voulais voir, c'est que le Canada, là, il s'est un peu fait plaisir. Il a pris deux provinces à Terra Papillote. Donc, du coup, est-ce que je pourrais les piquer et lui dire Non, mec, ça suffit, les conneries. Donc, les grands territoires. Commencer, imposer l'advain, apaiser, nanana, déclencher une guerre, interdire, partage de connaissances, remplacer le gouverneur, recruter des marins, on s'en fout un peu, partage de connaissances, interdire, interdire le développement, imposer la religion, pourquoi pas. Déclencher une guerre contre une autre colonie ou des indigènes. Oh, tiens. On peut leur demander de faire les guerres sans nous emmerder. Par contre, je n'ai pas l'impression que je peux lui reprendre deux pays. Alors, peut-être, en passant par ça. Qui veut le chat ? Non, on dirait que je ne peux pas. Tu ne me fais pas tomber le verre, s'il te plaît, sur le PC portable ? Tu seras bien aimable. Ben non, il a cassé notre série, le chat. C'est clair. On ne peut pas, on dirait. On dirait que je ne peux pas lui dire, lâche tes trucs. Putain, je n'ai plus qu'un seul rival. Waouh, c'est le drame. Il nous faut des rivaux. Il nous faut des rivaux. Qui peut-on rivaliser ? L'Autriche, l'Espagne ou la Russie ? Alors, l'Autriche, ça pourrait être un moyen de casser l'alliance à moindre refraie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il faudra bien que ça pète avec eux. De toute façon, si tu me libères, je pense qu'on ne va pas être très copains, moi, et l'Autriche. Clairement. Soit l'Autriche, soit l'Espagne. Je peux rivaliser les deux. J'aurais une préférence pour l'Autriche, quand même. Ouais. Allez. Hop. Ils ont rompu l'alliance avec nous, les salauds ! Les salauds ! Oh, mais les villes faquins ! Scandale ! On va les insulter pour la peine. Non, je déconne un peu. Ça ne sert à rien. Vous allez déjà bien dans le mal, la pauvre, là. On peut aussi rivaliser la Russie. Alors, la Russie, est-ce que ça vaut bien le coup ? Est-ce que ça pourrait devenir un allié potentiel ? Tolèrent les hérétiques alliés d'un rival. Allié d'un rival ? Ah oui, ils ont rivalisé l'Espagne. Ouais, bon, on va les rivaliser aussi, alors. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Il y a un petit bout de pays ici, je peux cliquer. On va rivaliser la Russie. Bam ! De toute façon, elle est venue aider les Ottomans. Bon, ben, ça, c'est la grosse punition pour la guerre des Ligues, l'Autriche. C'est cadeau. Putain, j'ai mis, j'aurais dû me prendre mes bateaux ici. Il fait chier. Bon, je n'ai pas compris ce qui s'est passé ici. Il va sûrement y avoir des territoires appartenant à quelqu'un qu'on a bouffé pour je ne sais quelle raison. Peut-être des colonies qu'ils ont prises et puis qu'on a libérées, je ne sais pas. Mais du coup, il faudra qu'on trouve un moyen de relâcher ça un jour. Très bien. Donc, on a des trucs en exil, on a des emprunts. On peut en rembourser un ou pas, non ? Ici, on va grossir sur les Chocteau. Ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui s'agitent, on s'entend pas totalement. Là, Normandie. On est en juin. On peut envoyer des trucs maintenant. Libérée de sa vassalité, ça nous coûte 25 de prestige. Et on perd aussi toute légitimité et toute revendication sur ces provinces. Ce n'est pas trop un problème. Bam ! Oh là là, on n'est plus alliés ! C'est le drame ! Alors du coup... Terminé entre nous ! Terminé ! Si tu as un diplomate, je t'invite à me réallier direct, parce que je ne peux pas te renvoyer de gens, moi. Alors là, non, tout de suite, non. J'étais en train d'essayer d'augmenter les... L'Espagne n'est pas chaude du tout pour le moment, à ce qu'on devienne alliés. Mais bon, elle avait bien mariage royal et tout, donc on verra. L'Autriche, même bien, mais pas d'alliés. Je pourrais plus facilement être allié avec l'Autriche qu'avec l'Espagne, tiens. Euh, bref. Oui, mais ça se travaille, ça se travaille. Ouais, ça se travaille. Youpi, je vais pouvoir faire plein de missions, indépendance du duché, gain de 25 en prestige et 25 en légitimité. Fais-toi plaisir. Et la Normandie obtient une revendication permanente sur la Normandie. Oui. Eh bien, écoute, fort bien. On peut étendre le duché. C'est ça. Alors, on peut étendre le duché pour avoir un général sans de tradition, mais je pense que je vais attendre que le mien meure en tant qu'à faire. Dans cinq jours, c'est bon, je peux te renvoyer tout ça et puis je vais... D'ailleurs, ça a brouillé. Pas trop foutu la merde dans mes limites. Non, ça va. Ça va, ça va. Côté Portugal, Espagne, je vais essayer de refaire pareil. Le Portugal veut pas, mais à la limite, ça peut se négocier. Bon, j'enlève la pause. De toute façon, je récupère des diplomates bientôt, mais on a le Cazubéli Conquête contre la Normandie. Mais écoute... Oui, mais regarde, hop. Voilà. Un financier... Oh, intéressant. J'ai failli refuser automatiquement en mode putain une pop-up. Ouais, bah ouais. Eh la vache. Du coup, nous sommes alliés, c'est alors ? Dis donc, Normandie, comment vas-tu ? Bah bien, et toi ? Fort bien, même. Bon, c'est cool et t'as pas eu le temps d'être rivalisé par quelqu'un et tout, parce que... Non, et d'ailleurs, ça me propose pas encore de rivaux, mais je pense qu'il faut un petit peu de temps pour que ça se... En même temps, je suis calme du chien. Il doit falloir que le mois se calcule, je pense que le mois se termine. Au moins, ça va, parce que ça m'aurait fait chier que genre l'Espagne te rivalise direct, un truc du style. C'est ça. Bah d'ailleurs, le gouvernement, oui, je suis toujours une marche, donc... Je pense que... Ah oui, ah bah t'étais en Régence, non ? Bah oui, c'est vrai aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça. Qu'est-ce que je voulais voir ? Je voulais voir un truc. Au moins 50 de prestige pour augmenter mon rang politique. Président de l'Espagne de Madras. Ok, 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 ok. Donc du coup, il y aurait potentiellement conflit possible avec l'Autriche. Pourquoi pas ? Ici, on est bientôt arrivé. On va donc garder un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ouais, je suis devenu une grande puissance ! Oh, bien joué ! Je suis huitième, mais je suis au moins une grande puissance. C'est quand même propre, hein ? Attends, j'adore, il y a... Il y a les Chocto qui sont en guerre contre les Kriks. Les Chocto ont 5000 troupes, les Kriks 4000. Et ils sont bloqués dans leur guerre depuis probablement le début de la guerre. Parce qu'il y a les Kriks qui sont sur une province pas... Qui appartient à personne, là. Qui veulent se déplacer vers une autre province. Mais il y a les Chocto qui sont sur une province juste à côté et qui se déplacent vers Aussi. Et du coup, à chaque fois, ils cancelent leur mouvement. Ah oui, d'accord. Et ça fait des mois qu'ils cancelent leur mouvement, quoi. Ouais, des fois, ça c'est l'IA qui est en mode un peu tétraplégique, quoi. C'est ça. Bah du coup, on va les défoncer. Voilà. On va arriver en disant... Salut, bah nous, du coup, on vient faire un peu chier, hein ? On vient rééquilibrer les chances. Parce que pourquoi pas ? Alors, on va passer par là, du coup. Et directement là. Et on va aller choper l'armée de 5000 si on peut. Ah, bon, déjà, le cric, il va. Donc j'imagine qu'il doit s'être barré ailleurs. On va essayer de choper ses armées cette fois, si on peut. Même si j'y crois pas trop. Alors, du coup, j'ai pu prendre des rivaux. Par contre, j'ai le choix qu'entre quatre rivaux. Donc l'Autriche et le Danemark, c'était fait. Et les deux autres, c'est la Grande-Bretagne ou l'Espagne. Ah, merde. Donc... Voilà ? Ouais, un peu de prestige. J'avoue. C'est un peu la tristesse. C'est un peu dommage, je ne pourrais pas en faire beaucoup plus. Mais après, deux sur trois, c'est déjà pas mal. Je suis plus 14. Alors, du coup, il a réussi à terminer sa guerre contre les crics, alors qu'il n'avait pas siégé le territoire. Très bien, je n'ai pas compris. Ah, mais il y avait des Cherokee qui traînaient, là. C'est peut-être qu'on foutu la merde. Attends, je vais me taper ces restes de... Ces restes de séparatistes crics, du coup. Super. Ok, moins 14 en faveur. Ah, moins 11 en faveur de l'Alliance avec l'Espagne. Est-ce que si je lui donne de l'or, ça peut marcher ? À l'instant, je dirais qu'il doit probablement être blindé de thune. Enfin, quoi que, tu me diras, il avait des problèmes de dette la dernière fois. Ah ouais, non, 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 non. Non, ça ne m'améliorait quasiment rien, donc non, pas intéressant. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je ne suis pas loin, je suis à moins 11. Félicité conjugale. Alors, attends, c'est vrai que j'avais des conseillers, d'ailleurs, qui étaient disponibles. Ah, tiens, Alliance avec le Portugal, ça, c'est fait. Alors, déjà, l'emprunt. On rembourse un emprunt, voilà. Ensuite, 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 on avait un mec, ici, qui coûtait moins cher, mais c'est déjà ce qu'on a, donc c'est pas pertinent. Ici, on a quoi ? Un négociant de culture écossaise, deux fois anglicaine, efficacité commerciale, plus 10. Un négociant, c'est là, non ? Je ne suis pas sûr. Financier, scientifique. Ouais, ça me paraît quand même plutôt pertinent, ici. Et là, c'est quoi ? En refusant l'aide de la famille du prince qu'on sort. Ah oui, c'est vrai qu'on est une arène, exact. Nous évitons que ses attentes s'accroissent. Bon, on va prendre le conseiller. Ouais, il est là. Putain, oui, carrément intéressant. Allez, viens, mec. Le 3 qui coûte 7 au lieu de 190, quoi. Mais oui, mais carrément. On prend. Bon, le mec se fait défoncer. C'est contre qui d'autre qu'on est en guerre ? C'est qui son avis ? C'est bien, depuis que je suis indépendant, j'ai plein d'événements négatifs, c'est pratique. Ça continue, sérieusement, là ? Putain, mais... Que de la merde. Bon, ça va, il assiège rien, donc c'est bon. Par contre, il y a des problèmes de rébellion, hein, les grands territoires, hein. C'est pas tout de faire les malins, mais... Faut pouvoir gérer ses rebelles aussi, hein. Bon, là, le Portugal, c'est fait. Où est-ce qu'il s'est barré, l'autre, là ? On va aller jusque là-haut, on va laisser les alliés faire le taf. Bon, sachant que ça, on ne pourra jamais le prendre, c'est trop loin. Il a l'air d'être déjà parti pour y aller, lui. Il met ruminé, je ne sais pas ce qu'il faut. Toi, t'es toujours en train de faire le taf. Putain, mais tu fais rien, toi ! Qu'est-ce que tu fous ? Mec. N'importe quoi. Allez, allons explorer l'océan Indien. Nous ferons tout pour le prince qu'on sort. Oui. Gagner un peu de corruption, honnêtement. Fâle de noir, on a envie de fous. Ah, alors, attends. Juste, je mets pause deux secondes, parce que j'ai un truc à convertir, et je ne sais plus ce que je foutais. J'ai converti, c'est ça. Là, c'est converti, là, c'est converti. C'est tout converti, le pays de gueule. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va convertir ensuite ? Calais, ça pourrait être pas mal, de convertir Calais. Oh putain, c'est protestant, merde. Du coup, on ne va pas convertir Calais. Cette province-là... Cette province-là est plutôt badass aussi. Mais on n'a pas tout, donc ça m'emmerde un peu. On a ce truc-là, mais c'est déjà en gliquant. Là, il y a juste les I7 land qui ne sont pas en gliquant. J'ai dû les oublier, tiens. Allez, go. Ok, comment ça se passe ? Ça se passe qu'on est à 79% parce qu'ils ont été planqués leur armée dans un coin. Vous, là, vous voulez pas une paix ? Même une paix à la con ? Non. Du coup, on va vous piétiner la tronche. Ah, ils sont là ! Putain, ils ont fait le tour du monde pour venir, quoi. Ouh, c'est tendu. Dis donc, t'es un peu pilote, t'as été un peu comme un plouc, là. Faut dire s'il y a. Allez, l'Espagne, allez. Plus qu'à moins 8 en faveur de l'Espagne. Non ! Salut, ça a déclaré la guerre à la Provence. Alarme ! T'avais pu faire un casil-bédit de ceci ? J'en ai un, ouais. J'en ai un, ouais. Tu veux qu'on fonce ? Langshot, tu viendrai. Je crois qu'il y a Liège qui y va, c'est mort. Alors, c'est qui qui a déclaré la guerre, du coup ? Salut, ce Milan est un pontifico et Liège. Bah, et Liège, ils arrivent dessus. Alors, encore, s'ils vont sur le ver du noix, moi, c'est le barouac que... Bah, non. Bah. Bah, non. Non, j'ai pas fait mes revendications, c'est mort. Non, j'ai pas de casis-bédit, ouais. J'ai pas de casis-bédit dessus. Non, non, bah, une autre fois. Au pur, on attaquera le truc quand on a pris la plaçante. Ouais, c'est pas grave. Ça va pas être au four et au moulin. Terra Papillote qui s'est fait prendre une fessée par les Chocteau. Je tiens à le préciser, Papillote. Tu es toi qui nous écoutes. Alors, on prend des sous, on prend des repas de guerre. Non, ça c'est de la merde. On prend ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous pouvons adopter une nouvelle doctrine. Parfait. Et ça nous donnera de l'évolution. Transfer de puissance, si, bah on prend. On pourrait le vassaliser. On pourrait vassaliser ce machin. Est-ce que c'est bien utile ? Il nous permettra d'avoir un petit pied-à-terre là. Non, mais il veut pas de façon. On va prendre la thune. Voilà, on s'en occupera plus tard. Donc la paix avec eux, c'est fait. Comme ça, au moins, ils nous assiègent plus. Maintenant, les Chocteau. 60 jours pour qu'ils reviennent. Plus 50% de marins. Et 1.50% d'innovation. Bah go. On a bientôt trop de points. Tu entres. Est-ce qu'on peut faire des trucs avec nos points ? Ici, on est à 110%. On pourrait reprendre un point de stab. Allez, hop. Faisons ça. Je misclic un peu sur les boutons. Bon, là, les grands territoires vont montrer à terre un papillote comment se battre, j'ai l'impression. Ça va chier. Allez, chopez-le. Voilà. Voilà. Ça, c'est une vraie bataille. Bam. Ça, c'est fait. Du coup, Chocteau. On prend tout. On va se prendre une coalition européenne sur la tronche parce qu'on bouffe les colonies, quoi. Je vous parie. En même temps, elles sont énormes, leurs provinces. 22 de développement, 16 de développement, 20 de développement, quoi. C'est tellement la teuf. Et on va y aller parce qu'à mon avis, il va y avoir de la rébellion dans le coin et notre colonie va pas pouvoir... Nous avons dangereusement dépassé nos capacités d'expansion. Tu te fous de ma gueule, non ? Oui, il se fout de ma gueule, complètement. Pas le problème, il se fout de moi. Alors ça, c'est Terrapapillote qu'il a pris aussi. Easy, ça joke, Terrapapillote. Portugal, on va le bloquer parce qu'il me casse les couilles. Putain, j'ai pas fait gaffe, mais les rouges, là, ça me fait chier, honnêtement. Coup des vaisseaux lourds moins cher. Ah bah si on se faisait quelques vaisseaux lourds. Putain, il y a trop de pop-up partout, là. Je comprends pas ce qu'il se passe. Une petite carac. Donc il me semble qu'on en a 11. Hop, on va déjà encher. On va faire 15. Ouais, ça me emmerde, ça. Franchement, s'il y a quelqu'un qui sait comment faire pour demander à une province de nous rendre des territoires, je prends. Tu peux pas dans le menu des positions ? Bah non, je peux abaisser les droits de douane, je peux accorder une province, apaiser les dirigeaux, augmenter, autoriser le développement, déclencher une guerre, imposer la religion. On dirait que tu pouvais demander une rétrocession, mais peut-être pas. Bah je pensais aussi, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas, je ne le vois pas, et honnêtement, ça me déçoit un peu. Je ne fais pas dire le contraire. Je ne vais pas dire le contraire. Surtout que du coup, ça m'aurait probablement fait la colonie, alors que là, du coup, non. Donc c'est un peu chiant. Bon, par contre, la surexpansion, tu te foutais de ma gueule, on est d'accord. Voilà, 64% de surexpansion, quoi. Sans déconner ! Allez, occupe-toi de gérer les rebelles. Les autres, ils vont se démerder. Après, je dis ça, remarque, mais peut-être pas, parce que les régions, c'est quoi ? Le Mississippi, c'est ça. Bah si, pourtant, ça l'aurait fait. Bon, je parlais des grands territoires qui étaient du genre gourmand, mais Terre à Papillote, ce n'est plus de la gourmandise, là. C'est carrément l'orgie. Il faut dire ce qui est. On n'a peut-être pas besoin de commandant pour gérer les mecs, par contre. Donc, on va le récupérer ici. Cabinet de curiosité. Perte de 200 du cas. Merde, je n'ai pas ce qu'il faut. Alors, les clercs gagnent en loyauté et on gagne un bâtiment. Bah, go, allons-y. Ils en sont où au niveau loyauté ? C'est un peu juste. En plus, je ne peux pas leur taxer de territoire. Droits de douane sur le sel. Taxons. On a gagné une mission. Découvrir l'Inde. 100 points diplômes. ouais, on prend. Carrément, on prend. Promotion de langue comédia. On a un colon qui ne fait rien. Pardon, excuse-moi. On va donc faire chez le portugais, colon. Excusez-moi. Et une flèche empoisonnée. Mais sérieusement ? En plus, c'est les explorateurs, quoi. Quel destin horrible. Le désinfectant à base de citron et d'huile d'olive. Allez. Allez, 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 forcément. je suis déception. Bon, elle va rentrer au port. Attends, il était cool en plus, l'explorateur. Alors, comme mon conquistador, c'est vraiment une quiche. Il n'arrête pas de s'arrêter, en plus, je ne sais pas pourquoi. pourquoi il ne fait rien, ce con. C'est quoi ce délire ? Il est bugué ou quoi ? C'est bien un conquistador ? T'as plus rien à explorer, peut-être, c'est ça que tu me racontes ? Tu te fous de moi ? Ah ouais, il n'a peut-être plus rien à explorer, en fait. Il n'a plus rien à explorer, parce que c'est des trucs qu'on ne peut pas explorer, il ne peut pas passer là parce qu'il y a trop de pays. Bah oui, on va demander à notre flotte des colonies, du coup, faire le taf. Après, ce n'est pas la même couleur de terrain papillote, on dirait. Si, c'est la même couleur de terrain papillote. C'est un malin ce papillote, il a profité que la couleur était proche pour me la mettre à l'envers. Je t'ai vu, je t'ai vu. Ah, on peut prendre une nouvelle culture, je n'avais pas vu. Allez hop, on prend les écossais. Par contre, on a beaucoup trop de points de nouveau, donc on va développer un peu des trucs. 10, 10, 10, 10, 10. 7 là. En plus, c'est du fer, c'est cool. C'est où, on peut voir. Bon, ça ne se passe pas trop mal. la corruption est en hausse. À quel moment la corruption est en hausse ? C'est une blague ou pas ? À cause de ma surexpansion. Ouais, forcément. Ouais, mais je ne vais pas légitimer quoi. fait chier. Sérieux quoi. On a un colon qui glande. On va l'envoyer là. On peut compléter garnison. Alors, ça va péter à droite à gauche. Les Iroquois, ils vont gérer. Et Chikacha, on va gérer nous-mêmes. Ils seront combien ? 9K quand même. Putain, ça va nous coûter une blinde, cette histoire de terra-papillote, qu'est-ce qu'il se passe ? Terra-papillote, gain de 10 en inspiration à la liberté. Bah tiens, Terra-papillote, t'as gagné, je prends du mercantilisme. Défaite. Ok. Bah, fuck. Le conquistador qui débarque sur une province de merde et qui se fait buter par les locaux, quoi. C'est con. Je... Bah, dégage. T'es vraiment trop mauvais. C'est insupportable. On va reprendre un explorateur plutôt. Sérieusement, quoi ? Je suis blasé. Les mecs, ils auront servi à rien. Allez, on m'avait donné un nom, du coup, pour un explorateur. je note ça. Andro Andro Tel, c'est ça. Til. Sir Andro Til. Voilà. Alors voilà, puis alors lui, il est potable pour le coup. Allez, c'est parti. Retourne explorer et on va profiter de cette petite pause pour arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en avez pensé à dire à Damned, ce que vous en avez pensé à nous dire à tous les deux ce que vous avez pensé à mettre des pouces si ça vous a plu, à mettre des pouces rouges si ça vous a pas plu, mais vous n'êtes pas invité à le faire. Mais ça peut ne pas vous plaire. Je ne juge pas. C'est ça. On ne juge pas mais ne le faites pas. Voilà, c'est ça. On ne juge pas mais ce serait quand même cool de ne pas le faire. Voilà. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures et à très bientôt. À bientôt, merci.